Le créateur a mis dans le Seigneur Jésus-Christ, nous dit « Mon Dieu, merci » parce que l'épée-maître que nous l'a, nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous dit « Mon Dieu, merci » encore et encore parce que l'épée-maître que nous sommes capables sous le plateau, qu'a suivi, après-midi, pour nous présenter aux émotions pour la 100% évangélique, l'émission qui vous aimez et l'émission surtout qui vous dit la vérité avec les Écritures en main. Et nous bénissons le Seigneur pour cela parce que c'est grâce à lui et c'est lui seul, lui seul, qui peut nous aider vraiment à partager sa parole d'une manière aussi efficace tout en trouvant et en prouvant ce que nous disons dans la parole de Dieu. Et nous bénissons son nom chaque jour pour son amour, pour sa fidélité et pour sa protection. Et sans plus tarder, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, sans lui, nous ne pouvons rien faire et nous devons lui inviter, nous devons l'inviter à participer, à décider, à vraiment nous permettre, à vraiment nous donner la capacité de décortiquer, d'expliquer et d'examiner la parole ensemble. Parce que c'est lui seul qui peut nous aider à faire tel travail pour la compréhension de son Église. Nous allons l'invoquer ensemble. Je vous demande de bien vouloir vous unir avec nous, avec moi, surtout dans la prière, afin que nous puissions passer un bon moment dans la parole. Un bon moment dans la parole et une bonne après-midi dans la parole. Et nous allons le prier ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi Seigneur qui est le créateur, le maître, le Seigneur, le premier, le dernier. Et toi qui donnes l'intelligence, toi qui dis, oh Seigneur, tous ceux qui te cherchent te trouveront. Parce que tu te révèles à tous ceux qui veulent te connaître, à tous ceux qui veulent être révélés par toi Seigneur. Parce que ta parole, la connaissance de ta parole, c'est la révélation que nous avons besoin pour grandir spirituellement. Parce que Seigneur, dès que nous avons reçu le baptême de la régénération, et que Seigneur, nous avons besoin tout de suite d'être enseignés par toi et d'avoir l'anxion. Et cette anxion Seigneur qui peut nous enseigner de toutes choses. Parce que cette anxion ne peut pas nous enseigner de choses mensongères, mais des choses vraies, des choses véritables. Afin que nous puissions avoir cette croissance spirituelle pour le salut. Afin que nous puissions, Seigneur, être nourris, Seigneur, de la bonne nourriture spirituelle. Et puis, pour pouvoir former cette maison spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir nos téléspectateurs, de bénir nos frères. De bénir, Seigneur, tous ceux qui écoutent et qui regardent, Seigneur. Cette émission et tous ceux qui vont écouter et regarder cette émission, Seigneur. Oh, nous bénissons ton nom. Et nous te demandons de nous ouvrir le cœur, Seigneur. Afin que nous puissions comprendre. Afin que nous puissions prendre tout le temps qu'il faut d'examiner la parole. Parce que nous avons besoin d'examiner la parole. Afin que nous puissions examiner la parole. Examiner, Seigneur, tout ce que tu nous as dit. Afin que nous puissions trouver la lumière dans ta parole. Parce que nous ne pouvons pas nous battre avec la parole. Nous pouvons rester, Seigneur, afin que toi, tu puisses nous aider à comprendre. Parce que personne ne peut comprendre la parole selon la chair. Mais c'est ton esprit, ton action, Seigneur. L'action, Seigneur. C'est le consolateur qui peut nous transmettre, qui peut nous aider à comprendre la parole de la vérité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton saint verset. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous as apporté. Merci, le fait, Seigneur, que tu reviens bientôt, Seigneur. Merci. Et merci, le fait que, Seigneur, tu as choisi d'enlever ton église. Et ce n'est pas n'importe quelle église. C'est une église purifiée, sanctifiée, sans ride, ni tâches irrépressibles. Et c'est cette église-là que tu vas enlever, Seigneur. Et que, Seigneur, je fais partie de cette église. C'est ma joie. C'est ma vie de savoir ça. Et que les frères, les sœurs qui font partie de ton église vont faire partie, Seigneur. Vont faire partie de ces gens-là qui vont être enlevés de ton église, Seigneur. Parce que tu vas enlever cette église. Parce que c'est ton épouse. Et que, Seigneur, un moment va arriver et que tu vas dire, je ne peux plus vivre loin de mon épouse. Et je veux qu'elle soit là où je suis. Au nom de Jésus-Cut de Nazareth. Et, Seigneur, nous bénissons ton nom. Et nous te demandons, Seigneur, de dire, Seigneur, les autres, ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts, de les aider à ouvrir leurs yeux, Seigneur. Afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, la parole. Afin qu'ils puissent appliquer la parole. La connaissance de la parole sans la pratique de la parole n'est rien. Et que, Seigneur, nous puissions pratiquer la parole. Oh, Seigneur, tu dois ta parole. Mon peuple est détruit parce que je lui manque la connaissance. Seigneur, nous voulons que tu nous accordes la connaissance. Parce que nous voulons vivre pour toi. Et nous te demandons de nous aider. De nous transformer, Seigneur. De nous remplir de ton Esprit Saint. Afin que nous puissions, Seigneur, transformer par le renouvellement spirituel. Pour discerner les choses. Seigneur, qui sont mauvaises. Et les bonnes choses. Et que nous puissions, Seigneur, condamner les oeuvres ténèbres. Et que nous ne puissions pas, Seigneur, prendre part à ces choses. Et que nous puissions les condamner. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment. Bénis nos frères. Bénis nos sœurs. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, notre technicien. Bénis, Seigneur, les téléspectateurs encore. Bénis, Seigneur, les animateurs de Castivi. Et tous les gens qui travaillent dans cette télévision. Et Seigneur, toute la population. Nous te demandons de les bénir. Et Seigneur, bénis ce moment. Et que tu puisses m'utiliser comme un instrument. Afin que ta parole puisse être diffusée. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Notre roi de gloire. Amen et Amen. 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 Et soyez bénis encore. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à vous dire que je vous aime dans le Seigneur. D'un amour sain et propre. Et je vous salue par un saint baiser d'affection. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà. Et pour cet après-midi, notre sujet va baser sur le jugement. Alors nous n'allons pas prendre plus de temps pour partager ce sujet avec vous. De parler sur le jugement. Parce que beaucoup de gens disent que l'Église purifiée, l'Église sanctifiée, l'Église irrépréhensible, cette Église irrépréhensible va être jugée ou va comparaître devant le tribunal de Christ. Alors ils ont dit ça, c'est juste par rapport avec un verset qu'ils ont mal compris. Et ça leur permet de tomber dans la confusion totale. Et de dire que l'Église que Jésus-Christ a purifiée, a sanctifiée, a justifiée, va comparaître devant son tribunal. Alors ce que je voudrais vous dire surtout, c'est est-ce que l'Époux qui a purifié son épouse, est-ce que l'Époux préfère comparaître son épouse à son tribunal ? Puisque c'est lui qui va préparer ou qui est en train de préparer son épouse qui est à l'Église. Alors je ne peux pas être en train de préparer mon épouse qui est à l'Église et que après que j'ai terminé de préparer mon épouse, et que je vais la faire comparaître devant mon tribunal pour être jugée. Alors ça, nous allons voir ça. Alors ne dites rien pour le moment. Ne dites pas comme beaucoup de gens. Dès que j'envoie mon visage à travers la télé, et le premier mot, la première parole a dit, c'est « Ah, Mani, Mani, ah, il revient encore, il retourne encore, ah, ah, ah. » Mais Chuto, ne m'en voulez pas, mais il faut seulement examiner la parole. Je veux que vous soyez cet après-midi comme les chrétiens de Béry. Et parce que les chrétiens de Béry, ces chrétiens avaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que ces chrétiens avaient le désir, le désir de connaître Christ, de connaître Jésus-Christ. Et c'était la raison pour laquelle ces chrétiens avaient pris le temps d'examiner la parole chaque jour pour voir si ce qu'ils disaient Paul était exact. Alors je veux que vous fassiez la même chose. Examinez la parole. Ne m'en veux pas, ne m'injuriez pas. Regardez d'abord, ouvrez vos Bibles. Vous avez une Bible ? Ouvrez votre Bible. Alors nous allons regarder dans la parole. Et d'abord, nous allons commencer par ce verset qui est le sujet de notre enseignement cet après-midi et aussi le sujet de la confusion que la plupart, au 98% des gens, sont plongés là-dedans. Alors c'est surtout, nous allons commencer par le chapitre 2, chapitre 2 de Corinthiens 5, enfin, 2 Corinthiens 5, 5, le verset 10. Alors nous allons commencer à partir du verset 9, 2 Corinthiens 5, 9, 10. Nous allons examiner la parole avec tranquillité, sagesse et douceur. Vous allez, pas de problème, le téléphone fonctionne, vous pouvez appeler, mais écoutez bien, vous devez avoir la sagesse pour rappeler avec la Bible en main. Parce qu'ici là, nous allons appliquer les principes indispensables ou bien les principes importants de l'interprétation de la Bible. Ce qui revient à dire que la Bible s'explique elle-même. La Bible s'exprime elle-même. La Bible n'a pas besoin d'un interprète pour interpréter ou torder ou tourner ou falsifier la parole à son profit, à son atout, à son intérêt. La Bible n'a pas besoin de cela parce que la Bible peut s'exprimer elle-même. Alors nous allons laisser la Bible s'exprimer à travers la Bible. S'il y a un verset que nous ne comprenons pas, la Bible va nous expliquer ce verset que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est clair. Et c'est ça l'évangile. On ne peut pas partager la parole, discuter de la parole avec sa connaissance intellectuelle. Pas du tout. Sinon, wow, grosse saute. Mais c'est l'option, le consolateur qui peut nous aider à comprendre la parole. Voilà pourquoi je vous demande d'examiner avec moi. Prenez vos Bibles, regardez bien. Nous allons lire verset par verset avec compréhension. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous appelez et vous posez la question et vous raccouchez. D'accord? Et pour que les autres personnes puissent comprendre comme vous voulez comprendre. Alors ici, dans De Corinthiens 5, le verset 9-10, nous allons lire ensemble, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, le verset 9, il dit, enfin le verset, on va commencer à partir du verset 7 de préférence. De Corinthiens 5, 7 à 10. Le verset 7 du Corinthiens 5, il dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurons auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi, le verset 9, que nous nous efforçons de lui être agréable. Qui? Jésus-Christ. Être agréable à qui? À Jésus-Christ. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Pourquoi? Parce que si, par malheur, nous arrivons à lui être désagréable, ben, c'est le jugement. Nous allons comparaître. Si nous sommes désagréables à lui, nous allons comparaître devant son tribunal. Alors, le verset 10, il dit, déjà dans le verset 9, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable pour ne pas comparaître devant son tribunal. » Le verset 10, il dit, « Car, un cas où? Un cas où? Nous ne lui sommes pas agréables. » Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le verset 10 dit, « Car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. » Nous allons ensemble. Nous sommes l'Église. Et nous devons combattre pour lui être agréable. parce que, « En cas où? » Ce n'est pas le cas. Parce que, le verset 10, « Car il nous faut, il nous faut, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. » C'est que chacun reçoit selon le biais ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Peu importe. Le frère Patrick était un bishop, un pasteur, un frère, un peu importe. La soeur, la soeur une telle était, une soeur fait vente ou peu importe. Où vous avez tous les titres des siècles? Apôtre, bishop, docteur, je ne sais quoi. Alors, si vous n'êtes pas agréable à lui, vous allez comparaître devant son tribunal. Si je ne suis pas agréable à Christ, je vais comparaître devant son tribunal. Voilà pourquoi il dit, « Peu importe. Vous avez passé 25 ans de votre vie à faire les bonnes œuvres, à prêcher, à partager ce que vous avez, à faire des actes de charité, soit 10 ans, à la fin de votre vie. » Si vous n'êtes pas agréable à lui, vous allez comparaître devant son tribunal. Nous ne voulons pas comparaître devant son tribunal. Parce que les justes ne comparaîtront pas devant le tribunal de Christ. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que les justes seront comme des juges. Nous ne pouvons pas être des juges. En même temps, nous sommes des accusés. Non. Alors, nous allons voir ça. Est-ce que les chrétiens... Alors, nous allons directement dans un verset pour voir est-ce que les chrétiens, vraiment comme le texte, surtout... Parce que quand les gens lisent le verset 10 des Corinthiens 5, ils disent que tous les chrétiens vont être... vont comparaître devant le tribunal de Christ. Les chrétiens vont être jugés. Tous les gens disent ça. La plupart, je dis. Excuse-moi, la plupart des gens. Mais si ce verset nous pousse à dire que les chrétiens vont être jugés, nous allons regarder quelques autres versets qui parlent de la même manière. Et avec ces versets, nous allons pouvoir comprendre le fil d'idée d'apôtre Paul. Dès que nous le comprenions déjà par rapport au verset 9. Parce que nous devons nous efforcer pour lui être agréable, pour ne pas comparer devant son tribunal. Alors, nous allons regarder un verset. C'est à Mac, Mac, Mac 9. Regardez avec moi. Mac 9. C'est un verset qui parle de la même manière. Et nous allons voir comment comprendre ce verset. C'est Mac, chapitre 9, le verset 49. Mac 9, le verset 49. Regardez, le verset 49, Mac. Mac 9. Il dit, « Car tout homme sera salé de feu. » Comme il dit dans 2 Corinthians 5, le verset 10, « Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. » Or, dans 2 Corinthians 5, 10, notre verset de base, il dit, « Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. » Alors, qui va comparer devant le tribunal de Christ. Le verset 49, Mac 9. « Tout homme sera salé de feu. » « Qui sont ces hommes qui vont être salés de feu ? » Peut-on dire que les chrétiens seront salés de feu ? Parce qu'on dit tout homme. Tout. Hein ? De terminant indéfini. Tout homme. Mais ces tout hommes-là, qui sont ces hommes qui vont être salés de feu ? N'est-ce pas ceux qui n'obéissent pas à l'évangile ? N'est-ce pas ceux qui n'observent pas la parole ? N'est-ce pas ceux qui ne font pas la volonté de notre Dieu, « Sauver Jésus-Christ de Nazareth ? » Bien sûr que oui, et nous allons voir ça, plus de vent. Alors, Mac 9, Mac 9, 49, c'est juste pour... Je voulais juste vous expliquer, de Corinthiens 5, le verset 10, voilà pourquoi je prends Mac 9, 49. « Car tout homme sera salé de feu, car il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ. » Qui va comparer devant le tribunal de Christ ? Ce sont les infidèles. Qui sera salé de feu ? Ce sont les infidèles. Nous allons voir ça plus tard. Alors, surtout, notez ces textes pour examiner après, pour voir si tout ça est exact selon la parole. Alors, l'autre texte que nous allons constater maintenant, c'est dans Matthieu 12, Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36, parce que la parole doit s'exprimer elle-même. La parole doit s'interpréter elle-même. Elle n'a pas besoin d'un homme de six siècles pour interpréter la parole. Alors, regardez dans Matthieu 12, le verset 34, 36, 37. Ok, le verset 34 dans Matthieu 12, il dit « Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? Méchant comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son beau trésor. Et l'homme me chantit de mauvaises choses, de son mauvais trésor. » Le verset 36 que nous voulions, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. » « Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors, ici, le verset 36, Matthieu 12, 36. « Je vous le dis, dit Jésus-Christ, notre Dieu sauveur. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. » Qui ? Les hommes rendront compte. Est-ce les chrétiens ? Hein ? Ce sont les chrétiens qui vont rendre compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Ou les infidèles ? À vous de répondre. C'est notre troisième texte pour montrer que le fait que la Bible a dit, « Il nous faut tout ce qu'on paraît, tout ce qu'on paraît détermine les infidèles. » Et je vais vous le montrer ça maintenant. D'accord. Nous allons continuer notre prochain texte. J'espère que vous avez noté tout ça. Maintenant, nous allons dans Jean sec. Jean sec. Jean sec. Jean chapitre sec. La parole est très claire et nous n'avons pas besoin de nous bouleverser pour comprendre la parole. Il faut juste le calme et l'action du Saint-Esprit et une bonne écoute. Et ça va aller. Dans Jean sec, le verset 22, 23, 24 et le verset 29. Nous allons dire dans le verset 22. Jean sec, 22 à 24. Mais notre verset spécial, c'est le verset 24. Jean sec, verset 22. Jean sec, 22, 23, 24. Jean sec, verset 22. Le Père ne juge personne. Mais il a remis, il a remis tout jugement au Fils, notre Dieu Sauvé, Jésus-Christ. Le verset 23 a fait que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. Le verset 24, notre verset spécial, pour comprendre le verset 10 de Corinthiens sec. Alors, surtout, Merté, le verset 10 de Corinthiens sec 10, à côté de Jean sec, le verset 24. Pour comprendre les deux. Le verset 24, Jean sec. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis. Alors, regardez bien le point à chaque instant. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. La parole de qui? La parole de Jésus-Christ. Celui qui écoute ma parole. Ce n'est pas la parole de Frère Patrick. Non. La parole de Frère Patrick? Non, non, pas la parole de Frère Patrick. Celui qui écoute ma parole, dit Jésus-Christ, et qui croit à celui qui m'a envoyé. Virgule. Regardez dans votre Bible. Virgule. A. Ici, là, A, ce n'est pas A préposition, mais c'est A verbe à voix. Troisième personne du singulier. A. A la vie éternelle. Celui qui croit en ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, il la croit comme récompense. La vie éternelle. Et. Il y a quelque chose encore que le Seigneur a ajouté. Et. Le vieux point, en jugement. Je vais répéter encore. Celui qui croit. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé. En vérité. N'oubliez pas. Jésus qui dit. En vérité. En vérité. Hein? C'est clair. En vérité. En vérité. Personne ne peut détourner ce verset. Pour dire que les chrétiens vont être jugés. Les fidèles. Les fidèles ne peuvent pas comparer devant le tribunal de Christ. Les fidèles vont être là, mais en tant que juges. Alors. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, a. Verbe avoir. Troisième personne du singulier. A. La vie éternelle. Et ne vient pas un jugement. Vigule. Mais. Il est passé de la mort. A la vie. Hein? Vous voyez comment notre Seigneur est grand? Mais parce que. Si. Notre Seigneur. Hein? Nous appelle en jugement. Je dis. Puisqu'il nous appelle en jugement. Il n'est plus notre avocat. Il est notre juge. Comment nous allons nous défendre devant le Seigneur Tout-Puissant? Comment nous allons nous justifier? Bon. Cette parenthèse, je vais la fermer. Et puis après, je reviens sur cette parenthèse. On va continuer. Le verset 29. Verset 29. Vous allez voir pour ceux qui ne vont pas en jugement, et ceux qui vont en jugement. La différence dans le verset 29. Le verset 29, Jean 5. Il dit. Ceux qui auront fait le bien, vous susciteront pour la vie. Point. Un point. Dans ma Bible, c'est un vigile. Moi, je dis un point. Hein? Je dis un point dans le sens que. Ceux qui auront fait le bien, vous susciteront pour la vie. C'est tout. Pas de jugement. Pour continuer le verset. Mais ceux qui auront fait le mal, autrement dit, les méchants, autrement dit, les infidèles, autrement dit, les écrédules, autrement dit, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ. Qu'est-ce qui se passera pour eux? Hein? Ceux-ci ressusciteront pour le jugement. Hein? Mais ceux qui auront fait le mal, ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement. Or, qu'est-ce qui est écrit dans Proverbe 16, verset 4? Proverbe 16, verset 4, il dit. Dieu a tout fait pour un but. Car Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, même le méchant, hein? Le méchant, ce sont ceux qui font le mal. Le méchant, c'est celui qui fait le mal, qui pratique le mal. On l'appelle le méchant. Et le texte a dit, dans Proverbe 16, verset 4, Dieu a tout fait pour un but. Même le méchant, pour le jour du malheur. Il y a des vêtements, il y a des vêtements, il y a des vêtements qui disent, pour le jour du jugement. Le jour du malheur, c'est le jour du jugement. Parce que c'est le jour où on jetera les infidèles, hein? Le Seigneur jetera les infidèles, loin de sa face, loin de sa face, dans une rue éternelle. É-ter-nelle. Alors, ici, là, chez les téléspectateurs, nous avons déjà vu que ceux qui auront fait le bien, les fidèles, les justes, ressusciteront pour la vie, et mais ceux qui auront fait le bien,